Yohoi Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo extrêmement gage, j'achète ou pas. On aura donc au tout début deux vidéos... Donc on aura deux estraits des éditions Glena et trois des éditions casées. Donc si la suite t'intéresse, continue. On va commencer avec Glena du coup vu qu'il y en a moins. Donc je l'avais eu lors du troisième catalogue gratuit de Glena. Voilà, donc on a Shangriela, le frontanier. Voilà, il y avait d'hiercol de disponible mais je l'ai présenté lors d'une autre vidéo Estremanga. Et Terrarium et les cols emportés. Les cols emportés ça ne m'intéressait pas donc là dans cette vidéo je vais te parler de Shangriela et de Terrarium. Pour ce qui est de mon avis sur Shangriela, j'ai vraiment apprécié parce qu'on va... Alors je crois qu'on est sur un isekai mais j'en suis pas trop sûre. Toujours est-il, on est avec un jeune homme en fait qui décide au départ de jouer à tous les jeux vidéo qui sont des bouses, qui sont foirés, qui sont nus, qui sont chiants, qui sont trop durs, etc. Et c'est sa grande passion dans la vie et je trouvais ça plutôt original. Et en fait, un jour pour se changer les idées, il va voir tout le temps la même boutique pour acheter les nouveaux jeux. Et la femme, en tout cas la caisse, la caissière, va lui proposer, écoute, pour te changer un peu et si tu jouais sur un bon jeu pour une fois. Et c'est là que l'aventure commence, on va le voir du coup préparer son personnage. Bien entendu, il a envie de commencer avec un mode grosse bouse. Donc genre il n'a pas d'équipement, il s'est retiré ses équipements, il a un masque d'oiseau, très lisible, etc. sur la tête et autre. Il veut commencer vraiment en étant une merde pour voir à quel point le jeu peut être bon ou pas. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez fun. Est-ce que j'ai aimé ou pas ? La réponse est oui, j'ai très envie de le découvrir, j'ai très envie de le lire. Alors je crois, je vais regarder parce que je veux voir ce qu'ils avaient annoncé au niveau de la date de sortie. Donc en ce qui concerne le titre « Shangri-La Fontanier », en fait le premier team serait sorti déjà le 8 septembre. Au moment où je vis, on est le 9, donc je pense que très prochainement je vais m'acheter le tome 1. Après, est-ce que je ferai ou pas une critique tome 1 tout de suite ? Je ne pense pas, ça reste à voir. Je verrai aussi par rapport aux sorties en fait de tout septembre. Parce que là au moment où je fais, on n'est que le 9 septembre. Toi tu vois la vidéo vachement plus tard, mais on est le 9 septembre, je n'y neuf. Bref, toujours utile. Je verrai par rapport, si je le présente ou pas en vidéo critique tome 1. Uniquement si je vois que j'ai acheté beaucoup de tome 1 en septembre et en octobre de nouvelles séries qui m'intéressent. Donc là je t'offrai en novembre du coup une vidéo critique. Parce que même si du coup c'est un manga Halloweenesque, je ne pense pas avoir le temps tout simplement de le présenter pour octobre. Voilà, le planning d'octobre est déjà plein et plein craqué. Ensuite, Terrarium. Donc la qualité de dessin était plutôt sympa, mais pas ouf. J'avais plus que l'impression qu'on était sur du dessin dit français. Je suis désolée pour ceux qui le prendraient mal, mais appelons un chat un chat. Bref, toujours utile. Je n'ai pas accroché au dessin, je n'ai pas accroché aux premières pages. On suit les inventeurs de jeune fille qui est complètement abandonnée. On ne sait pas trop où elle est, elle est en plein dans la nature avec une espèce de robot qui la suit et qui parle. Un robot qui veut changer d'apparence et il cherche des objets. Mais on n'arrive pas trop à comprendre parce qu'il dit chercher une maman. On ne sait pas si c'est vraiment une maman dans le sens une vraie maman ou si c'est un mot sous-entendant. Tu sais, un peu comme par exemple The Promised Neverland ou d'autres choses. Et très clairement, j'ai trouvé ça dommage qu'on ne sache pas trop, qu'on ne développe pas trop ce genre de détails. Et donc, j'ai très vite abandonné. Je n'ai pas fini l'esprit pour être honnête parce que justement, ça ne m'attirait pas vraiment. Donc le tome 1 est déjà sorti de Terrarium il y a un petit moment. Et le tome 2 sort en septembre et le tome 3 sort en novembre. Voilà. En ce qui concerne mes avis sur les deux titres des éditions Glenna, Shangriela, du coup, je vais l'acheter et Terrarium. Je passe mon tour. On continue donc avec les deux catalogues de casés. Le premier, c'est celui de janvier à juin 2021. Et l'autre, c'est celui de juillet à décembre 2021. Donc, pour celui de janvier à juin, on avait Agent of My Heart. C'est celui qui va nous intéresser aujourd'hui. Machel que je t'ai déjà présenté en Crash Test, il me semble. Ensuite, il y a Blue Exorcist, mais ça c'est un vieux titre. Et Takane et Anna, pareil, ça c'est un vieux titre qui s'est même terminé. Et Blue Exorcist, je sais qu'il y a eu une espèce de suite ou un truc comme ça. Mais moi, j'ai vu l'anime il y a très longtemps. Et depuis, voilà. Enfin, tu connais peut-être, mais je n'ai jamais le temps pour les animer. Donc, Agent of My Heart, c'est celui qui m'intéresse parce que c'est le Maki Enjoji. C'est une mangaka, si tu ne le sais pas, qui a pas mal d'oeuvres disponibles en France. Elle est connue plus récemment pour un titre qui était en sept tomes, qui parlait justement du milieu hospitalier. Je vais l'ai présenté. Et elle a fait trois histoires, si je ne dis pas de bêtises, ou deux histoires courtes, plus une histoire en dit tomes qui est Appui Mariage. Appui Mariage qui est disponible normalement maintenant en double volume. Mais à l'époque, il y avait le volume 5 et simple. Et voilà. Donc, ça, c'était le manga qui m'intéressait. Même si, je te l'avoue, si tu suis mes vidéos, tu auras vu que je l'ai déjà acheté le volume. Mais je voulais quand même faire un extrait pour savoir vraiment si je devais regretter ou pas mon achat. Donc, en fait, on va suivre les aventures d'une jeune fille. Au départ, quand elle était jeune, elle a été harcelée. Et donc, elle s'est dit, plus jamais, et je vais devenir une actrice ou une star pour justement, en gros, briller par rapport à ce qu'elle a vécu. On voit qu'elle a souffert et donc qu'elle a ce besoin, entre parenthèses, d'attirer l'attention, d'attirer les regards, etc. Et finalement, on découvre dès le départ qu'elle n'est pas actrice, mais agent d'acteur. Donc, ça, ça ne m'a pas gênée du tout. Et en fait, d'abord, au tout début, on voit qu'elle s'occupe d'une jeune fille, qu'elle a un caractère assez fort, assez dur. Si je t'ai dit tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Évite de sortir avec des mecs, etc. Et dès que, justement, son actrice va se faire harceler, elle n'hésite pas à se mettre entre l'harceleur et son actrice pour la protéger. Et donc, ça, j'ai trouvé ça génial au niveau du karata de la fille. Justement, une femme qui ne se laisse pas faire, c'est le genre de femme que j'aime. Et donc, un jour, en fait, un acteur très célèbre, très connu de son agence, demande à ce que ce soit elle qui s'occupe de lui maintenant et plus, tout simplement, le mec qui s'occupait de lui à l'époque. Et donc, on sait qu'on nous le fait comprendre. Et on nous le montre dès les premières pages, mais moi, je ne t'en dirai pas plus. On sait juste qu'ils ont un lien, en fait, entre deux. Et en fait, elles se posent des questions. Pourquoi moi, en fait ? Alors que tu avais un très très bon agent, pourquoi tu me veux moi ? Et comme il a une réputation aussi de coucher à droite, à gauche, on nous le montre dès le départ qu'il a une fille par soir. Donc, on va voir, en fait, le pourquoi du comment il s'est intéressé à cette jeune femme. Pourquoi il a vu elle comme agent, c'est assez suspect. Et donc, je te laisserai le découvrir. Est-ce que j'ai vraiment aimé ce titre ? Oui. Après, j'ai vu qu'il était qu'en 4 tomes. Donc, honnêtement, je suis... Enfin, j'ai acheté le tome 1 avant, donc voilà. Mais, honnêtement, vu ce que j'en ai vu en extrait, ça aurait été plus long. Je ne suis pas sûre à 100% que j'aurais forcément acheté ou aimé. Mais là, j'ai acheté le tome 1, donc je dirai la série. Mais, tu vois, je ne suis pas tant emballée que ça. Alors que sinon, Maki and Joji, c'est vraiment une auteure où j'ai aimé ses oeuvres. Bon, j'ai moins aimé ses dernières oeuvres que les autres. Mais, ça restait quand même assez bon. Tu vois, j'ai eu quand même un très bon avis dessus. Et quand j'ai vu, du coup, ses nouvelles oeuvres, je me suis dit, ok, achète. Donc, voilà. Donc, assez déçu quand même. Pour ce qui est du deuxième catalogue, donc celui de juillet à décembre, à l'arrière, on a Keiju numéro 8, Yakuza Réincarnation. On va avoir l'estrait de Hell Paradise. Donc, une fois de plus, c'est un vieux titre qu'ils ont déjà sorti. Et on a Platinum End, si tu n'es pas au courant qu'il existe ce titre, c'est que tu as loupé vraiment quelques TGV. Parce que c'est la dernière oeuvre, donc, de l'auteur de Death Note. Voilà, je n'en dis pas plus parce que très clairement, voilà. Donc, ceux-là ne vont pas nous intéresser. Nous, on va s'occuper de ces deux titres. Je vais d'abord te commencer par Keiju numéro 8, parce que c'est dans l'un que je les ai lus. On suit les aventures d'un gars, en fait. On découvre qu'on a des Keiju. Ce sont des monstres. Je vais te le montrer pour que tu puisses voir directement, même si tu verras après les pages. Mais voilà. Donc, ce sont des grosses créatures comme ça qui envahissent la ville. Et il y a des équipes qui sont chargées de tuer ces créatures. Mais il y a aussi des équipes qui sont chargées de faire le nettoyage. C'est-à-dire qu'une fois que la créature est morte, elle est tellement immense que donc elle a écrasé plusieurs appartements, plusieurs bâtiments, etc. Mais ils laissent le cadavre comme ça, ils se barrent et ils vont chasser de Keiju. Et donc, on suit les aventures d'un homme qui a loupé son examen plusieurs fois pour devenir dans cette équipe de super-héros, on va dire. Et comme il a loupé plus d'une fois, il se retrouve donc à faire le nettoyage. Donc, en fait, le nettoyage, ça va être découper chaque partie du corps dans un ordre bien précis. Parce que sinon, par exemple, on va nous montrer que le cœur peut exploser à la tronche parce qu'il est encore frais. C'est nettoyer les intestins, etc. Parce qu'en fait, ils utilisent... Donc, on utilise en fait les parties du Keiju pour faire, par exemple... Alors, je dis au hasard parce que je ne sais plus du tout. Il y avait une explication, mais je ne l'ai pas retenue. Par exemple, on va utiliser, je ne sais pas moi, les muscles du Keiju pour faire de l'électricité. On va utiliser, je ne sais pas moi, son gros intestin et intestin pour, je ne sais pas, faire des tuyaux ou des trucs comme ça, tu vois. Mais il recycle en fait le corps pour faire quelque chose avec, etc. Et donc, on va suivre les aventures de cet homme qui donc se retrouve à faire ça. Et comme en plus, il est plutôt doué pour la partie nettoyer le gros intestin et intestin grêle, je crois que c'est ça. Enfin, les tuyaux, tu vois, où sort la merde, disons-le clairement. Donc, on va nous montrer ça. On va nous montrer l'arrivée d'un apprenti, d'un stagiaire qui va se retrouver aussi à être calé là-dedans. Et en fait, on a un rapport au tout début. Tu sais, le petit gamin, jeune, prétentieux qui dit « Ouais, pour l'instant, je suis juste là en stage, mais en fait, moi, je vise, tu vois, d'être super-héros. » Et l'autre, on découvre qu'il a foiré plus d'une fois et donc le jeune va lui foutre dans les dents, etc. Mais par la suite, ce jeune, vu que la personne qu'on suit, j'ai perdu son nom, va l'aider, va lui donner quelques conseils pour survivre parce que les odeurs, je ne t'explique pas, etc. Ils passent leur journée même avec une combinaison et même en se lavant, ils arrivent à garder l'odeur de la merde et donc forcément, il essaie quand même d'aider le petit pour qu'il survive à sa première journée. Et le petit va lui dire, en fait, le stagiaire va lui dire « Tu sais que l'âge pour devenir super-héros a été repoussé de plusieurs années donc tu peux encore le faire si tu veux. » Et c'est là que le drame va arriver. Un queijou va les attaquer. Donc après, ils se retrouvent à l'hôpital. Je te fais ça, grosso modo. Et à l'hôpital, notre protagoniste-clé, donc le vieux celui qui a loupé du coup ses entrées en tant que super-héros va se retrouver infecté. Sauf qu'ils sont à l'hôpital et qu'un petit vieux les a surpris. On ne sait pas plus. En ce qui concerne donc du coup ce que j'en ai lu, j'ai vraiment aimé parce que déjà, on est sur un autre côté de l'univers. C'est-à-dire que là, on va être sûrement, je pense, au niveau du titre Alors après, il y a des images un peu violentes où tu vois que, par exemple, il y a un autre coup ici, ici, du monstre mais il n'y a pas vraiment de sang. Donc pour moi, pour l'instant, c'est un bal de créatures de ce que j'en ai vu. Ça peut être un bain de sang, très clairement. Mais en tout cas, ce que j'aimais, c'était que pour une fois on n'était pas du côté des héros mais on était du côté des nettoyeurs. Je n'allais pas dire les héros quand même parce qu'il ne faut pas exagérer. Mais on est du côté des nettoyeurs et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement de voir l'autre métier, le métier en fait qui est en coulisses parce que comme le dit notre raté enfin, l'adulte raté qui a loupé plusieurs fois ses examens c'est que tout le monde applaudit ceux qui ont tué tout le monde leur fait des huées d'applaudissements, etc. mais eux qui nettoient par contre les cadavres et qui nettoient la merde et compagnie ah ben, il n'y a plus personne pour les applaudir. Pourtant, on en a besoin. Et donc ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est une fois de plus ce genre de métier même si là, ça n'existe pas, on est d'accord mais c'est une fois de plus de montrer un métier qui n'est pas mis en avant un peu comme par exemple Uncentry Cinderella où on nous mettait en avant les pharmaciens en hôpital qui est un métier qui est complètement oublié de l'existence même du pharmacien dans un hôpital et donc du coup, j'ai trouvé ça très intéressant en plus, du coup, ça nous aborde aussi les créateurs dites fantastiques donc là, les cailloux d'une autre façon que du côté des super-héros et ça, ça m'a beaucoup plu. En plus, on voit qu'il y a quand même un lien qui communique un petit peu entre les héros et les nettoyeurs donc j'ai trouvé vraiment l'ensemble plutôt sympa et puis la façon dont il se fait contaminer et où il devient un keijou est tellement drôle que j'ai envie de laisser une chance du coup à ce titre. On continue donc avec la deuxième oeuvre qui est Yakuza Réincarnation. On suit les aventures d'un petit papy un ancien Yakuza qui est le Yakuza gentil qui va aider les gens, etc. Et malheureusement, il a pas mal d'emmerdes il se retrouve à devoir enfin, il a été chez des gens qui tenaient les barres à hôtesse et qui essaient d'arnaquer les gens et donc en fait, on suit les aventures juste d'un petit papy Yakuza qui la retraite et qui donc essaie quand même d'être un Yakuza gentil qui va protéger et aider les gens. et là, il va se faire une réincarnation donc en fait, il va mourir et on va le voir se réincarner dans un nouveau monde c'est donc un isekai et on va le voir réincarné en princesse c'est donc la jeune fille que l'on voit sur l'illustration. Personnellement, je n'ai pas du tout aimé parce que déjà, le côté, le passage sur le côté papy, vieux papy son passé, son machin j'ai trouvé ça un peu long et le fait qu'il soit réincarné en fille en princesse et blablabla dans un nouveau monde avec des créatures fantastiques encore un isekai j'ai trouvé ça un petit peu chiant donc je n'ai pas du tout du tout accroché et la qualité de dessin m'avait achevée dès le départ donc n'en parlons pas mais voilà donc pour ce qui est de Yakuza réincarnation je passe mon tour par contre en ce qui concerne Keiju numéro 8 lui par contre, j'achèterai et je te le présenterai du coup l'an prochain pour le Halloween Manga Challenge comme ça, il y aura eu plusieurs volumes je pense en espérant que la série soit peut-être éventuellement terminée d'ici là au Japon mais voilà donc soit c'est une série assez longue et je te présente l'an prochain soit j'attends la fin de la série au Japon et je le présenterai donc une fois terminée bref, toujours est-il en ce qui concerne ces 5 titres au final il n'y en a que 2 que je ne prends pas et 3 que j'ai validés donc un avis plutôt positif la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire qu'elles sont toi parmi ces 5 titres celui qui t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse peut-être le moins je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo si elle t'a plu mes 2 précédentes vidéos en recommandation ma tête de fonda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos tu as le résumé de chaque titre tu as des codes promo tu as les liens vers d'autres réseaux sociaux et d'autres informations et aussi mon compte tout tip si jamais tu veux soutenir la chaîne pour des Otaku France Tour sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt